Dans les dernières vidéos, on a étudié souvent le cas de surface dans un espace à trois dimensions. Donc c'était des surfaces où la hauteur z était donnée comme une fonction des coordonnées x et y. Donc on avait quelque chose de ce genre-là, z égale f de x, y, et ça, ça donne une surface. Ça représente une surface dans un espace à trois dimensions. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est que le gradient d'une fonction de trois variables. Alors le cas le plus simple, je pense, enfin intuitivement le plus facile à comprendre de gradient, c'est le cas du gradient d'un champ, de ce qu'on appelle un champ scalaire. Alors on va déjà essayer de voir ce que c'est qu'un champ scalaire. Et il y a un exemple qui, à mon avis, est assez facile à comprendre, c'est celui de la température qui peut y avoir dans une pièce. Alors ce qu'on va faire, c'est se mettre dans une pièce, donc une pièce à trois dimensions, et en fait on va placer au centre de cette pièce une source de chaleur. Alors on peut supposer que la source de chaleur, enfin le centre de la pièce, on va le placer au point de coordonnée 0, 0, 0, donc on va placer l'origine de notre repère ou à l'endroit où se situe notre source de chaleur. Et du coup, on peut raisonnablement penser que la température dépend de l'endroit où on se situe dans la pièce. Donc en fait, notre température T, ça va être une fonction, je vais l'appeler G pour changer, de l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire des coordonnées x, y et z. Voilà. Alors on peut aussi raisonnablement penser que plus on s'éloigne de notre source de chaleur, plus la température est faible. Donc la température va diminuer dans toutes les directions quand on s'éloigne de la source de chaleur. Alors on va prendre le cas, on va prendre des valeurs. Là, je vais faire une modélisation de cette température dans la pièce qui n'est pas du tout réaliste. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on peut modéliser la dispersion de chaleur, donc la température dans une pièce. Mais bon, on va supposer qu'on a au centre une source de chaleur qui fait disons 10 degrés Kelvin. Donc ça, c'est la température au centre de la pièce. Et puis, comme on sait que la température va diminuer quand on s'éloigne de cette source de chaleur dans toutes les directions, on va pouvoir modéliser ça comme ça, par exemple, par E puissance moins R au carré, où R est la distance à laquelle on se trouve de notre source de chaleur. Donc ça, c'est effectivement un peu dérangeant parce que là, j'ai dit que la température serait une fonction des coordonnées x, y et z. Et là, elles n'apparaissent pas puisque j'ai noté ici la distance par rapport à la source de chaleur. Mais pour comprendre mieux ça, on peut facilement exprimer cette distance en termes des coordonnées x, y et z. Parce que, en fait, on peut considérer une boule de centre la source de chaleur, donc de centre l'origine de notre repère. Et puis, du coup, on peut exprimer cette distance-là en fonction des coordonnées x, y et z, puisque la distance-là, c'est le rayon de notre boule, de notre sphère. Donc la distance R au carré, elle vérifie cette équation-là, c'est x au carré plus y au carré plus z au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore en trois dimensions qui nous dit que le rayon d'une sphère de centre, l'origine du repère, c'est x au carré plus y au carré plus z au carré. Le rayon élevé au carré, c'est x au carré plus y au carré plus z au carré. Voilà. Donc, du coup, on peut réécrire la température directement en utilisant les coordonnées, donc en faisant apparaître la température T comme une fonction des trois variables x, y et z, ce qui était quand même plus pratique. Donc ça va s'écrire comme ça. Ça va être 10 fois E puissance moins, donc R au carré que je remplace par tout ça, donc moins x au carré plus y au carré plus z au carré. Voilà. Bon, ce modèle, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas forcément quelque chose de réaliste, probablement pas, mais bon, en tout cas, il est plausible parce que quand on est au point, à l'origine de notre repère, donc les coordonnées ici sont nules, et du coup, l'expression E puissance moins x au carré plus y au carré plus z au carré devient égale à 1, et du coup, la température à l'origine, c'est bien 10, 10 degrés Kelvin. Et ensuite, autre chose qui rend ce modèle plausible, c'est que plus on s'éloigne, plus la température diminue puisque la fonction exponentielle avec un exposant négatif est décroissante. Alors bon, ça, c'est vraiment typique, un exemple très flagrant de ce qu'on appelle un champ scalaire parce que ça veut dire qu'on a un espace à trois dimensions avec en chaque point de cet espace une valeur, une valeur donnée qu'on appelle un scalaire. Alors, ce n'est pas comme ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, on n'a pas à chaque valeur associée un vecteur, puisqu'on n'a pas de direction, là, on a juste une valeur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un scalaire, puisque les scalaires sont des nombres, ce ne sont pas des vecteurs. Donc là, on a en fait un espace à trois dimensions dans lequel à chaque point est associée une valeur. Donc, c'est ça qu'on appelle un champ scalaire. Voilà, j'espère que cet exemple-là te permet de comprendre bien ce que c'est qu'un champ scalaire. Là, c'est vraiment ça. À chaque point de notre pièce, il y a un nombre qui est la température que tu pourrais mesurer avec un thermomètre. Alors, une petite remarque aussi, ça c'est le cas de trois variables. On pourrait généraliser la notion de champ scalaire à un espace à un nombre quelconque de variables, de dimensions. Alors, maintenant, on va aller calculer le gradient de ce champ scalaire. Alors, le gradient de ce champ scalaire, ça va être le gradient de la fonction température ici. Et en fait, ça va nous indiquer dans quelle direction on va avoir la plus grande augmentation de température. En fait, ça va engendrer un champ vectoriel dans notre espace à trois dimensions. Puisque ça va nous dire dans quelle direction, d'une part, c'est ce que je viens de dire, dans quelle direction on va avoir la plus grande augmentation de température. Et puis, en regardant les longueurs de ces vecteurs, on pourra déterminer à chaque fois, chercher l'importance de la variation de température. J'espère que je ne t'ai pas un peu embrouillé avec ça. Maintenant, on va calculer ce gradient de la fonction t. Alors, note comme ça, je te rappelle, c'est un delta à l'envers. Alors, on met une flèche aussi pour se rappeler que c'est un vecteur. Et donc, ça, ça va être la dérivée partielle de t par rapport à x, multipliée dans la direction des x, donc multipliée par le vecteur i qui est dans la direction des x, plus la dérivée partielle de t par rapport à y, dans la direction des j, donc multipliée par le vecteur j qui est dans la direction des y, plus enfin la dérivée partielle de t par rapport à z, dans la direction des z, donc selon le vecteur k. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est calculer ces dérivées partielles par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Alors bon, on doit partir de cette fonction-là, c'est ça la fonction de température. Elle peut te faire un petit peu peur, parce qu'effectivement, là, il y a les trois variables. Bon, ça peut avoir l'air un petit peu compliqué. Mais souviens-toi, la seule chose à faire, c'est d'appliquer les règles de dérivation classiques en une dimension, en fixant les variables qui ne sont pas concernées par la dérivation. Donc ici, par exemple, quand on va dériver par rapport à x, eh bien, ça veut dire que les valeurs y et z, on doit les fixer, les supposer constantes. Donc finalement, tu peux aussi, si tu veux, c'est peut-être pas mal de développer cette expression, parce que là, du coup, tu obtiens e puissance moins x au carré plus moins y au carré, moins z au carré, en développant cette expression-là. Et puis finalement, les termes qui sont en y au carré, en z au carré, sont des constantes. Donc, elles ne vont pas intervenir dans la dérivation. Donc, le gradient de t. Alors, je vais écrire la dérivée partielle de t par rapport à x. Donc, je maintiens y et z constants et je dérive uniquement par rapport à x. Donc, j'ai déjà ce 10 qui est une constante. Ensuite, je dois faire, c'est une fonction composée. Donc, je dois d'abord dériver l'argument de la fonction exponentielle par rapport à x. Donc, il faut que je dérive moins x au carré. Et puis, ces termes-là vont s'annuler en dérivant. Donc, la dérivée de moins x au carré, c'est moins 2x. Donc, je vais avoir un moins ici. Et puis, il faut 2x. Et ensuite, il faut que je multiplie ça par la dérivée de exponentielle de x par rapport à x. Alors, la dérivée de exponentielle de x, c'est tout simplement l'exponentielle de x. Ça, c'est une des nombreuses propriétés du nombre E qui le rendent aussi fascinant que ça. Alors, finalement, ici, je dois multiplier par E puissance moins x au carré plus y au carré plus z au carré. Voilà. Et puis ensuite, je vais faire... Donc, ça, il faut que je le multiplie par... C'est dans la direction du vecteur i. Ensuite, je vais calculer la dérivée de t par rapport à y. Et ça, je le fais exactement de la même manière. Je dois ici... C'est y la variable. Donc, x et z sont des constantes. Donc, je vais dériver ça par rapport à y en supposant que x et z sont constantes. Donc, je vais faire exactement le même travail, sauf qu'ici, la variable, ce sera y. Et en fait, j'obtiens la même chose en remplaçant x par y. Donc, je peux le faire ici. En fait, je vais commencer par dériver moins y au carré. La dérivée de moins y au carré, c'est moins 2y. Donc, là, j'obtiens... Je vais le faire directement. Moins 2 fois 10, ça fait moins 20. Donc, je vais l'écrire comme ça. Ça fait moins 20 fois y fois l'exponentiel de moins x2 plus y2 plus z2. Voilà, z au carré. Ça, c'est parce que... Là, j'ai la dérivée de l'argument de la fonction exponentielle multipliée par 10. Et puis là, j'ai la dérivée de la fonction exponentielle qui est elle-même. Alors, ça, je le multiplie par le vecteur j puisque ça se passe dans la direction des j. Voilà. Alors, là, je vais faire la multiplication qui est là. Moins 10 fois 2. Je vais écrire ça comme ça. C'est moins 20. Donc, j'ai moins... Voilà. Alors, maintenant, je vais continuer en calculant la dérivée partielle de t par rapport à z. Donc, c'est toujours la même chose. Je vais considérer cette fois-ci que x et y sont constantes puisque je dérive par rapport à z. Donc, z est la seule variable. Alors, j'obtiens exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais aller un petit peu vite. L'expression ici est complètement symétrique. En x, en y ou en z, on obtient la même chose. Elle a exactement la même forme. Donc, ici, on va obtenir moins 20 z fois e puissance moins x au carré plus y au carré plus z au carré. Voilà. Et ça, je dois le multiplier. Ça, c'est la composante de notre gradient selon l'axe des z. Donc, il faut que je multiplie ça par le vecteur k qui porte l'axe des z. Voilà. Alors, bon, on pourrait simplifier cette expression, faire des manipulations algébriques pour simplifier le gradient en factorisant, par exemple. On ne sait pas ce qu'on va faire ici. Je pense que tu es capable de le faire tout seul. On ne va pas perdre du temps à faire ça. Le problème, le calcul du gradient, ce n'est pas quelque chose de compliqué en soi. Il suffit de suivre les règles dérivation partielles. Ce qui est compliqué, c'est plutôt d'essayer d'intuitivement comprendre ce que c'est que ça. Alors, ce qui est important, là, c'est que, en fait, notre gradient, c'est déjà une chose importante, c'est que c'est une fonction des coordonnées x, y et z. Donc, on pourrait l'écrire comme ça. On pourrait écrire que le gradient t, on pourrait l'écrire comme ça. C'est une fonction de x, y et z. Ça, c'est important. Ça veut dire que si on veut calculer le gradient en un point donné de notre pièce, de notre espace à trois dimensions, on va remplacer x, y et z par leur valeur dans l'expression qu'on a obtenue ici. Et on va obtenir... Alors là, c'est ça qui est important, c'est qu'on obtient un vecteur. Je te rappelle qu'au départ, ce qu'on a, c'est un champ scalaire, c'est-à-dire qu'à chaque point, on a associé une valeur, qui était la température, c'est un nombre. Alors que là, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque point de notre espace, on associe non pas un nombre, non pas une valeur, mais un vecteur. C'est-à-dire qu'on a une longueur, qui va être la norme de ce vecteur-là, et une direction. C'est ce qu'on voit ici avec cette expression. Là, le vecteur t, c'est bien un vecteur, puisqu'il a des composantes selon les trois directions de l'espace, qui sont les trois dérivés partiels par rapport à x, y et z, donc dans chacune des trois directions de l'espace. Et donc, voilà, on peut calculer la norme de ce vecteur, la longueur de ce vecteur, et on a aussi sa direction. Donc, on part d'un champ scalaire, mais en utilisant le gradient, on obtient un champ de vecteur, un champ vectoriel. À chaque point de l'espace, on a associé un vecteur, qui est le gradient de la fonction. Voilà. Alors ça, c'est un champ vectoriel. En fait, plus précisément, c'est le gradient de la température dont on vient de s'occuper. En fait, ce qu'a fait l'ordinateur ici, c'est qu'il a sélectionné un certain nombre de points dans l'espace, et puis pour chacun de ces points, il a calculé le gradient en ce point-là, et il a tracé un vecteur. Il a représenté ce gradient en traçant un vecteur, qui est donc le gradient en ce point donné. Et donc, la longueur de chaque vecteur qui est représenté, en fait, c'est donnée par la résultante des trois dérivés partiels, selon les trois directions. C'est comme ça que le vecteur a été tracé. Et autre chose qui est intéressante à voir, c'est qu'en fait, notre intuition, elle est assez vérifiante. On la voit ici, elle était assez bonne. C'est que plus on s'approche du centre, donc là où se trouve la source de chaleur, plus les longueurs des vecteurs augmentent. Voilà, là, quand on est proche du centre, on voit que les flèches, en fait, sont plus grandes. Alors, je vais zoomer pour te montrer, pour qu'on voit encore plus. On rentre dans le champ vectoriel, donc je rentre de plus en plus proche de la... Je me rapproche de la source. Et ce qu'on voit, c'est que les flèches sont de plus en plus grandes, sont de plus en plus longues, ce qui veut dire qu'effectivement, la température augmente de plus en plus rapidement quand on s'approche de notre source de chaleur. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Je voulais juste te montrer que le calcul d'un gradient, c'est pas quelque chose de compliqué. Par contre, effectivement, l'important, ce que je trouve vraiment important, c'est que tu arrives à comprendre, à essayer d'avoir l'intuition de ce que c'est qu'un gradient. Et bon, j'espère que cet exemple-là, avec la température, a été suffisamment éclairant pour toi. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser ce gradient dans vraiment énormément de circonstances, de phénomènes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, bon, on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501